Le premier livre que je vous propose est un livre d'Emmanuel de Varesquiel, professeur à l'École pratique des hautes études, qui s'intitule « 7 jours, 17 23 juin 1789, la France entre en révolution ». C'est un livre qui porte absolument sur la naissance de la nation au sens moderne du terme. C'est un livre important aussi parce qu'il s'interroge sur la construction de la mythologie républicaine et sur ce jeu complexe entre un événement et sa relecture dans la mémoire nationale. Donc c'est un livre passionnant, fascinant, captivant, que je conseille vivement. Le deuxième livre que j'aimerais vous présenter est le livre de Christophe Pomian, publié aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque illustrée des histoires, qui s'intitule « Le musée eut d'histoire mondiale, du trésor au musée ». C'est le premier volume d'une trilogie et qui s'intéresse évidemment à l'histoire de l'institution muséale, de son invention à la Renaissance jusqu'à sa diffusion au siècle suivant, en Europe et dans le monde, en particulier au XIXe siècle et au XXe siècle. C'est un ouvrage qui s'intéresse à une question, je dirais qu'il y a une question centrale, c'est celle de savoir comment une institution qui peut paraître de prime abord inutile s'avère aussi indispensable à la nation. Alors Christophe Pomian débrouille toute une série de raisons. Évidemment, la sanctuarisation de la mémoire, du passé, d'un peuple, son identité, et c'est une manière de le préserver, le transmettre aux générations futures. Le musée est aussi un lieu de puissance et un lieu de pouvoir. Donc c'est un ouvrage majeur, abondamment illustré, merveilleusement illustré, et c'est une très belle pièce, un ouvrage fascinant, vraiment. Le troisième livre que je vous propose est celui de Yannick Ripa, publié chez Belin dans la collection Références, et qui s'intitule Histoire féminine de la France. C'est un ouvrage qui restitue la voix des femmes dans toute leur pluralité, à la fois sociale, politique, culturelle, religieuse, qu'il s'agisse de vie minuscule ou de destin hors normes. Et c'est un ouvrage d'une érudition impressionnante. C'est aussi évidemment un bel objet, merveilleusement illustré, une somme impressionnante d'une érudition foisonnante. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler est celui du collectif Zetkin, qui est un collectif qui regroupe chercheurs et militants, qui travaille sur l'écologie politique des extrêmes droites occidentales. Il s'intitule Fascisme fossile et vient d'être publié à La Fabrique. C'est un livre, je dirais, très original et inédit, qui s'intéresse à la corrélation entre la défense capitaliste de l'extraction des énergies fossiles et l'idéologie raciste climato-négationniste. C'est un ouvrage extrêmement important, parce qu'il nous parle aussi de la façon dont les extrêmes droites occidentales ont tendance, pour certaines, à se réapproprier l'écologie à travers le thème du nationalisme vert, thème qui repose essentiellement sur la sanctuarisation dans les frontières nationales d'un peuple éthiquement pur et d'une nature préservée. Donc c'est un livre percutant, incisif, et qui véritablement montre à quel point la lutte contre le réchauffement climatique est associée à la lutte contre la montée du fascisme. – Sous-titrage FR 2021